Alors, « Alerts au tatou », c'est le troisième épisode de la série « Les Dodritches ». Tout l'épisode va tourner autour des efforts de Jean pour se rapprocher d'Anne-Monde. Anne-Monde, on la connaît, elle a 26 ans, c'est la femme de sa vie. Elle vient d'épouser Jérémy Dégagné, taxidermiste. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Jean? Il va apprendre à conduire. Pourquoi? Parce que Primo, Jérémy Dégagné, conduit une somptueuse, une flamboyante Mercedes Sport Rouge. Et aussi parce que si on y pense un peu, la voiture, c'est un moyen très efficace pour se rapprocher de la personne qu'on aime. Sauf que l'histoire va se compliquer un petit peu. Au lieu de tomber sur un moniteur de conduite normal, Jean va tomber sur Diego Ramirez, un Mexicain super gentil, super charmant, mais un peu compliqué. Alors, Diego, il va entraîner évidemment Jean dans ses mésaventures, mais en retour, Jean va entraîner Diego, vous savez où, chez Anne-Monde et chez Jérémy. Et c'est là qu'intervient le tatou. Le tatou, c'est un petit mammifère édenté, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de dents, c'est juste une sorte de dents. Puis, c'est avec une belle carapace et des griffes très très longues. Et ce tatou-là, il va devenir une sorte d'enjeu. Il va se transformer, il va disparaître, il va réapparaître, se métamorphoser, puis il va agarcer prodigieusement Clépto le chien. Alors donc, ça veut être une espèce d'enjeu dans cette course à obstacles, en fait, qui doit normalement, je dis bien normalement, permettre à Jean de rester en contact avec Anne-Monde. Ça brasse pas mal. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501